Reconnue pour son travail, félicité Martial Esso, sage-femme et cadre au Centre Hospital et Universitaire Mair et Enfants Fondation Jeanne et Bory, s'est vue décerner un trophée par le Sénat français à travers l'initiative JIFA Awards 2022. Moi je suis très contente, je suis contente de l'avoir reçu au Sénat. C'est un prix qui est souvent décerné aux femmes entrepreneurs, aux femmes qui ont marqué une histoire dans leur profession et même des hommes. Parce que là c'est facile, c'était tout sexe. Donc c'est un prix de reconnaissance pour les compétences que vous faites sur le terrain. Faisant partie du personnel du Centre Hospitalier Universitaire Mair et Enfants Fondation Jeanne et Bory, il était important pour la sage-femme d'honorer à son tour le professeur Meillet, directeur général de la structure hospitalière. On a reconnu mes compétences. Quand on dit compétences, c'est mon savoir-faire en action. Et qui dit savoir-faire, c'est tout ce que j'ai au niveau cognitif, au niveau procédural et dans mes valeurs. Le professeur Meillet, c'est une personne qui m'a beaucoup marqué. Comme je le disais tout à l'heure, la sage-femme enseignante, la présidente des sages-femmes enseignantes de France, Madame Guienne-Françoise, m'avait confié au professeur Meillet pour continuer à me former jusqu'à ce que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Le professeur Meillet a toujours contribué, même lorsque j'ai écrit. Recevoir ce trophée d'EGIFA Awards 2022 est un honneur pour le professeur Meillet. Je voudrais simplement te dire à travers toi, toutes les sages-femmes, que je suis honoré de le recevoir. La grande fierté, c'est d'avoir formé beaucoup de sages-femmes. C'est d'avoir formé la plupart des gynécologues qui travaillent au Gabon. Aujourd'hui, j'ai formé également des agrégés. Donc, j'ai vraiment accompli ma mission et j'estime que c'est avec beaucoup d'humilité, certes, mais c'est aussi avec beaucoup de fierté qu'une reconnaissance est appréciée à sa juste valeur. Félicité Martial Esso et la troisième femme en Afrique à avoir reçu ce prix, JIFA Awards 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada